Bonjour à tous et bienvenue à Lorient pour la cinquième étape du Tour de France 2018, une étape de 200 km entre Lorient et Quimper. Une étape compliquée a priori, les 100 premiers kilomètres ne sont pas très difficiles. On va allonger notamment les belles plages du Morbihan. Mais à partir de Saint-Goiset, ça va se compliquer avec un final très très difficile. 5 classements grimpeurs en 80 km avant le départ de l'étape. Justement, on va aller prendre un peu la température dans le paddock des équipes. On va demander aux Bretons ce qu'ils espèrent pour cette journée un petit peu particulière. Ça fait quoi d'arriver dans le Finistère, David ? Ça fait plaisir, on est à la maison. C'est quelque chose, je n'ai pas trop de mots, mais c'est sûr qu'on va arriver à la maison. Que ce soit moi, Olivier ou tous les autres Bretons, courir chez soi, ça donne encore plus de motivation. C'est un avantage d'être finistérien ? Sur l'étape, oui, on connaît les routes. J'ai beaucoup couru dans le coin quand j'étais jeune quand même, ou même chez Leproux, sur Châtolin et tout ça. Donc les routes, je les connais et on verra aujourd'hui. Aujourd'hui ou demain pour toi ? Qu'est-ce que tu préfères ? Demain quand même me correspond un peu plus d'arrivée, même si les deux arrivées sont des super arrivées. Je pense que demain il y a une arrivée qui me correspond un peu mieux. Aujourd'hui, on va plutôt jouer la carte à Arthur, voir Rudy s'il s'est bien remis de sa chute. Et voilà, peut-être que demain, si ça se passe bien pour aujourd'hui, peut-être que demain ils me rendront la monnaie. Avec Olivier Legac, coureur finistérien, une étape 100%, enfin une étape dans le Finistère. En tout cas, Olivier, ça fait plaisir, non ? Pouvoir être sur le tour près de la maison dans le Finistère, c'est sûr que ça fait plaisir. C'est quoi l'objectif aujourd'hui ? Être vigilant par rapport à l'échappée. Si je peux aller devant, ce serait super. Après, je pense qu'il y aura beaucoup de candidats. Et puis, le final, après, on verra comment ça court, si Arnaud peut sprinter. Ou sinon, s'il y a plus de sélection, peut-être Arthur Vichot sera peut-être plus apte à jouer une bonne place. C'est une étape compliquée justement avec 5 classements grimpeurs en 80 km. Oui, toute la journée, c'est casse-pattes, comme on dit. Il y a des petits enchaînements de petites routes, de montées-descentes. Et quand le peloton a été tiré, ceux qui sont en fond de la classe vont avoir mal aux jambes. Est-ce que c'est différent, une étape du Tour de France en Bretagne ou une étape du Tour de France ailleurs ? Oui, ça a une saveur particulière. Il y a la famille qui vient, puis même tous les supporters. Donc, c'est spécial quand même. Et demain, tu seras encore à la maison ? Oui, avec la traversée de Pouvien, d'où je suis originaire. Je vais déjà savourer aujourd'hui, mais je pense que demain, ça va être encore quelque chose de plus. Avec Kevin Ludaloa, coureur de l'équipe Fortunio-Samsic, équipe bretonne et qui est à la maison aujourd'hui ? Oui, c'est clair, on arrive chez nous. On le sent un peu avec la ferveur du public, c'est agréable. Moi, j'ai l'impression d'être à la maison depuis le départ, vu que c'était en Vendée. Donc, c'est top pour nous et top pour l'équipe. Est-ce qu'on aura un coureur breton dans l'échappée du jour ? Je pense que si je réponds non, je vais me faire un peu taper sur les doigts. Il n'y aura pas de surprise, il n'y aura pas de secret aujourd'hui. On veut mettre quelqu'un devant, donc à nous de faire la course, à nous de prendre du plaisir. Un favori pour l'arrivée, Kevin ? Pas spécialement, je vois bien un podium Van Avermaet, Sagan Alaphilippe ou Mathius, quelque chose comme ça, des coureurs sprinters, punchers. Avec l'IGBR, coureur breton de l'équipe bretonne Fortunio-Samsic, une étape évidemment particulière aujourd'hui. Oui, première étape bretonne et on a forcément envie de bien faire avec notre public, sur les routes qu'on connaît, c'est une envie en plus. C'est sûr que c'est des routes que j'apprécie bien, c'est le profil d'étapes que j'aime bien, un peu vallonné, vire-vire et casse-pâte. On aura sûrement un coureur Fortunio dans l'échappée, non ? Oui, pour nous, ce serait bien. Et qui est prévu justement à l'heure ? On n'a pas de coureur en particulier, je pense que même si chaque coureur breton a plus un envouement pour y être, il y a plus de chances d'avoir un coureur breton. Bien, hier il y avait déjà beaucoup de monde, j'avais pas mal de supporters. J'ai commencé à faire sur les routes et aujourd'hui je suis vraiment sur mes routes, on va dire, donc à cœur de faire une belle étape comme toute l'équipe, on s'est d'ailleurs préservé un petit peu pour aujourd'hui et demain, donc hyper motivé, on va répondre présent. J'ai grandi à Lorient et je suis né à Quimper, donc je connais parfaitement les routes, donc non, je suis vraiment à la maison et ça va être beau de passer par toutes les routes qui m'ont vu grandir. C'est quoi l'émotion qui vous anime là ? C'est plus du plaisir, même si ça va être difficile de voir les gens que je connais, de passer à Montréal-sur-Mer, mon club formateur où j'ai commencé, j'ai vraiment commencé à lever l'eau et je suis resté jusqu'à mes 20 ans, donc non, non, ça va être sympa de voir mon entraîneur au bord de la route, ça va être des super moments. On imagine comme vous avez envie de vous montrer un peu ? Bien sûr, parce qu'en plus de ça, forcément, c'est un parcours qui colle à mes caractéristiques, donc non, 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 j'aimerais prendre l'échappée, mais à mon avis, il va y avoir de la bataille, donc voilà, j'aimerais être devant et puis si c'est pas devant, pourquoi pas essayer de faire l'arrivée à 100%, on va voir avec Warren comment ils sont dans le final. Vous aviez envisagé dans votre carrière de pouvoir de vivre ce genre d'émotion ? Non, c'est sûr, c'est plutôt un rêve. Déjà, c'est déjà un rêve quand on est tout petit d'un jour faire le Tour de France, donc non, non, là, je peux pas rêver mieux comme tracé, on va dire. Sous-titrage Société Radio-Canada